Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour le tirage des lions pour le mois de novembre 2021. Pour votre signe astrologique solaire, je vais tirer en fin de tirage une carte pour chaque décan, pour votre signe solaire. Et vous pouvez également regarder le tirage pour votre ascendant et votre signe lunaire. Vous les retrouverez sur la chaîne dans la playlist Taroscope mensuel. Je vais commencer tout de suite. Merci de tous vos abonnements, de tous vos likes. Pensez à liker la vidéo si vous aimez mes tirages. Peu importe les messages, parce qu'ils peuvent être positifs ou plus ou moins négatifs en fonction des situations. Mais vous pouvez mettre un pouce quand même. Et vous abonner si vous aimez mes tirages à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et merci à toutes les personnes qui me suivent. Il y en a certains qui me suivent depuis le début, qui m'envoient des messages. et ça me fait plaisir sur mon site internet. Ou qu'ils me laissent un commentaire. Donc c'est très gentil, ça me soutient. Parce que vous avez, voilà, vous avez la possibilité de mettre un pouce. Et c'est gentil de le faire, de prendre le temps de mettre un petit pouce ou un petit message. Ça me soutient. J'ai une carte qui est tombée. Alors je ne la prends pas, parce qu'elle ne s'est pas, comment dire, elle ne s'est pas retournée. Alors, on va aller voir déjà avec les arcanes majeures pour nos amis des signes Lyon. Nos amis Lyon, ce mois de novembre, quels sont les messages. Donc si on peut avoir des messages prédictifs, s'il vous plaît, des conseils pour savoir un petit peu ce qui va se passer, comment va se présenter ce mois de novembre pour nos amis Lyon. Et les messages à leur transmettre, des messages pertinents, s'il vous plaît, pour nos amis Lyon. Alors, à la coupe, j'ai le diable à l'envers sur l'arcane sans nom. Donc là, il y a une situation qui change par rapport soit à des problèmes financiers, soit par rapport à quelqu'un ou une situation un petit peu toxique, quelqu'un ou quelque chose qui avait une emprise sur vous, ou peut-être des addictions, des choses comme ça. Vous allez, je pense, réussir à vous libérer de ces addictions. Vous êtes en train de le faire. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça, je pense. Soit c'est ce que vous vivez, soit c'est ce que vous vivrez dans le mois. On va voir parce que la coupe, elle me permet d'interpréter le reste du tirage aussi. Donc, on va aller voir. En tout cas, il y a quelque chose visiblement qui est en train de se transformer ou que vous allez vous-même transformer dans une situation. quelque chose qui va changer du tout au tout quand même, là, je pense. Assez rapidement même. C'est comme ça que ça me parle. Alors, on va mettre déjà quatre arcanes majeures pour nos amis lions. Et on va aller voir déjà une vision un petit peu globale. Et on recouvrira avec les arcanes mineures. Alors, en dos de deck, j'ai l'amoureux. Attendez, je remonte mes manches. Voilà. L'amoureux suivi de la papesse à l'envers suivi du fou à l'envers. Donc là, vous avez certainement des échanges avec des personnes. Des échanges, je ne sais pas quel domaine ça concerne. Il faut voir si ça vous parle plus dans un domaine ou dans un autre. Des échanges où il y a certainement des choses qui sont un petit peu cachées sous le tapis. peut-être vous allez vous en rendre compte. Peut-être, justement, vous allez vous libérer ou avoir un choix à faire sur ce mois de novembre par rapport à ça. Un choix qu'on vous demande de ne pas faire précipitamment, de ne pas vous jeter dans le vide non plus, de bien réfléchir. Si c'est le cas, en faisant appel à votre intuition également. Ça, c'est le message, le petit clin d'œil du dos de deck. Alors, pour les cartes, j'ai la justice à l'envers. Ici, j'ai le monde à l'envers. L'empereur et le diable à l'envers qui ressort. Donc là, il y a quand même un blocage dans une situation. Une situation qui concerne certainement des discussions, des pourparlers avec des personnes. Donc, soit vous êtes face à, comment dire, à des personnes alors toxiques, je ne sais pas, mais en tout cas qui sont dans leur égo, qui sont peut-être même très autoritaires. Soit c'est peut-être vous qui faites preuve d'une forme de rigidité aussi par rapport à une situation. Ça, c'est possible que ça vous concerne à vous, que ce soit vous qui fassiez preuve d'une forme de rigidité. Peut-être que vous en avez marre aussi d'échanges avec des personnes qui ne se passent pas comme vous le souhaitez. Ou peut-être que vous en avez marre justement qu'on vous cache des choses ou de sentir qu'il y a des choses des gens qui ne sont pas francs du collier face à vous et que vous avez envie que ça change. Donc, soit c'est vous qui faites preuve d'une forme de rigidité, soit c'est des personnes qui sont face à vous qui sont trop dans leur égo, qui sont trop rigides ou carrément autoritaires. Et là, en fait, on vous demande d'éclairer les choses, de trancher dans une situation de manière à rééquilibrer les choses. Mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile, mais vous avez quand même la justice et l'amoureux qui me laissent dire que vous aurez un choix à faire ce mois-ci. Un choix déjà qui va se situer au niveau de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ça, c'est clair. De manière à vous libérer de certaines choses. Donc, je pense que vous arriverez à vous libérer de certaines choses, mais ça ne se passera pas forcément comme vous l'avez souhaité au départ, par exemple. Ce n'est pas pour ça que ça ne sera pas bien. En tout cas, vous arrivez quand même sur la fin de quelque chose. Quelque chose qui est dur à terminer, qui est peut-être un peu lourd. On va voir après quels sont les arcanes mineures qui vont sortir. Peut-être un peu lourd, peut-être un peu chiant. Peut-être que c'est quelque chose qui vous prend la tête. Je ne sais pas. On va aller voir avec les autres arcanes qu'est-ce qui sort. En tout cas, on sent que là, vous pouvez être confronté à la fin de quelque chose. Peut-être que ça peut concerner les finances, des problèmes, par exemple, matériels ou des dépendances par rapport à des personnes. Je vais sortir déjà la carte résultante en la calculant. 10, 20, 30, 40, 43, 47, 48. Je recompte. 10, 20, 30, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai le pendu qui ressort. On va voir s'il sort à l'endroit ou à l'envers. Le pendu ressort à l'envers. Là, c'est marrant parce que j'ai le pendu à l'envers et la justice et je viens de faire le tirage des versos. Elles sont tombées au même endroit, dans le même sens. Vous savez que le versos et le lion, c'est les deux signes opposés dans le zodiaque. Enfin bon, peu importe. Donc là, vous allez réussir à débloquer les choses par rapport à, je pense, je vous dis, une emprise. Vous devez être soit face à des personnes assez toxiques qui sont en train d'essayer de terminer quelque chose ou c'est vous qui terminez quelque chose par rapport à ces personnes et vous allez débloquer les choses. Mais pour ça, vous aurez besoin, un peu comme les versos qui sont à l'opposé de votre signe dans le zodiaque, de voir les choses en face et de trancher même si ça coûte, même si vous y perdez peut-être certaines choses au passage. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, vous aurez la nécessité de trancher dans une situation et carrément de faire un choix pour vous. Je pense que sur ce mois, il y aura un choix qui va s'imposer pour vous. Mais bon, vous débloquerez la situation. On va aller voir avec les arcanes mineurs si on peut avoir des précisions soit sur le domaine, soit sur quelque chose de concret qui peut arriver. Là, concrètement, moi, ce que je vois pour l'instant, même si les arcanes majeures, bon, ça donne déjà une indication, mais c'est moins précis que les mineurs. Ce que je vois là, c'est que vous êtes face à une personne assez autoritaire ou que vous êtes vous-même assez autoritaire dans une situation, peut-être que vous en avez marre et que vous allez devoir trancher. J'ai une carte qui est tombée. Que vous allez devoir trancher sur ce mois de novembre. Ouh là là, mais les cartes tombent. Alors, elles ne se retournent pas, mais elles tombent. Ce n'est pas grave. Vous allez devoir trancher, faire un choix, prendre une décision ou peut-être argumenter par rapport à ces personnes et de manière à vous libérer de chaînes, d'emprise ou à ne pas perdre des plumes au passage. C'est quoi déjà que j'ai là ? La papesse et le fou. Donc, faites quand même attention avec le fou comme ça qui sort ici à l'envers à ne pas trop vous enflammer sur ce mois à million. Restez cool. Ne prenez pas de décision trop active. Prenez le temps de la réflexion même si je n'ai pas forcément de cartes qui me diraient de réfléchir. J'ai quand même une carte là, le pendu et le fou. Deux cartes qui me disent qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il faut prendre le temps de lâcher prise par rapport à la situation, voir les choses un peu différemment aussi. Mais vous aurez la nécessité de trancher, de prendre une décision ou de faire quelque chose quand même assez logique. Assez logiquement. Alors on va aller voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça vous parle et surtout à adapter le tirage aussi par rapport par rapport à votre situation. Ça peut concerner le professionnel, le sentimental. En tout cas, ça doit concerner quelque chose dans votre vie là aujourd'hui. Vous devez être face à, je vous dis, soit une personne un peu toxique qui est en train de terminer des choses. Vous avez peut-être quelque chose à perdre dans une situation. En tout cas, vous n'avez pas quelque chose à gagner. Vous avez plutôt quelque chose à perdre. Et le choix, il va se situer à ce niveau-là, je pense. D'en prendre conscience. Alors là, j'ai le 10 de bâton à l'envers qui s'est retourné. Donc quelque chose qui se termine de toute façon. qui se termine. Alors, donc là, je vais mettre une carte sur la justice, sur le monde, une carte sur l'empereur, sur le diable et je vais mettre une carte sur le pendu. Donc là, j'ai le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas net. Soit qu'il vous le fait à l'envers, soit qu'il cherche à vous la mettre à l'envers, je pense quand même. Bon, je pense que je ne vous apprends rien. Vous devez certainement savoir de qui je vous parle. Alors, là, j'ai le 9 de coupe, le 6 de bâton, à l'envers. Le 9 de bâton à l'envers. Le 5 de denier à l'envers. Donc ça, je suis contente qu'elle tombe à l'envers. Et le valet de coupe à l'envers. Donc là, c'est tout à fait possible que vous ayez quelqu'un dans votre entourage, professionnel ou sentimental ou familial ou autre. Ça peut être une personne soit plus jeune que vous, soit une personne un peu immature. Ça peut être quelqu'un également d'un signe d'eau qui soit en train d'essayer de vous la mettre à l'envers, disons, volontairement ou involontairement. Alors, excusez-moi de vous parler comme ça. C'est peut-être un peu cru. Mais c'est comme ça que ça me parle. Et je pense que vous avez quand même, c'est un peu comme le verso, vous avez quand même quelque chose à perdre sur ce mois. Mais ça ne sera pas le cas parce que vous allez sortir en fait d'une forme de crise, d'une forme d'angoisse que vous avez justement de perdre quelque chose. mais bon, il s'agira quand même d'être vigilant, je pense, pour vous sur ce mois. C'est un peu comme les versos, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi. Il s'agira d'être assez vigilant, de préserver vos intérêts mais plus que ça, c'est-à-dire de préserver aussi, de vous préserver, de préserver ce que vous voulez au plus profondément de vous, de préserver vos valeurs, vos espoirs dans les choses. de préserver et peut-être même d'argumenter aussi par rapport à des choses concrètes que vous pourriez perdre. J'ai l'impression qu'il y a une personne un peu immature ou un peu plus jeune que vous qui oeuvre un petit peu pour terminer quelque chose, soit pour vous déstabiliser, clairement, soit pour vous faire perdre quelque chose, en fait, très clairement. Mais cette personne, elle n'y arrivera pas. Donc, on est un peu dans la même logique que le tirage des versos, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Ce n'est pas les mêmes cartes qui sont sorties, bien que certaines soient sorties qui soient un peu équivalentes. mais là, on sent que... Enfin, là, j'ai quand même plus l'impression que la personne, elle oeuvre vraiment un petit peu, même dans l'ombre, quoi, j'ai l'impression, pour vous nuire. Je vous parle clairement. Je pense qu'elle n'y arrivera pas parce que j'ai le 5 de denier qui sort comme ça à l'envers dans cette position. Donc, je pense que même si ça va vous mettre quelques sueurs froides et vous demander peut-être de faire des choix et peut-être vous... vous mettre dans une situation où vous allez être vous-même très autoritaire, très... très dans votre égo et que ça va vous mettre peut-être hors de vous ou que ça va vous énerver dans le meilleur des cas. On vous invite à faire attention à vos réactions quand même. Mais, comment vous dire, elle n'y arrivera pas. Ça vous mettra certainement dans une forme d'angoisse quelque chose qui va vous prendre la tête mais elle n'arrivera pas à vous faire perdre en fait des choses concrètement. Elle n'y arrivera pas. Donc là, j'ai le roi d'épée qui sort à l'endroit et le 7 de couple qui s'est retourné. Les deux se sont retournés. Elle n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'elle va essayer cette personne, je pense, de terminer quelque chose ou de vous déstabiliser parce que le monde à l'envers, ça peut me laisser dire que cette personne, elle cherche à vous déstabiliser. Soit par des discussions, soit, j'ai l'impression, par justement des choses un peu cachées dans des discussions. Des choses qu'elle ne va pas vous dire. Dans le meilleur des cas, c'est une personne qui est un peu immature. Dans le pire des cas, c'est quand même quelque chose qui est quelqu'un qui est immature mais qui est quand même mal intentionné. Alors, je ne sais pas pourquoi les cartes, elles tombent toutes pour votre tirage. Donc, c'est quand même étrange parce que, comment vous dire ? Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pourriez faire, vous. Là, je voudrais sortir une carte ou deux pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire parce que là, concrètement, à part vous avertir, vous dire, voilà, il y a quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser, à vous faire perdre des choses concrètement quand même mais elle n'y arrivera pas. Mais comment vous pourriez faire justement ? Comment vous pourriez faire ? Qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à cette personne ou cette situation ? Ça peut être une situation. Quels sont les messages pour vous par rapport à ça ? Donc là, j'ai le 6 d'épée, je vais en sortir deux et le 3 de coupe. Et en dos de deck, du coup, j'ai le 8 de coupe qui est sorti. Donc vous, ce que vous pourriez faire par rapport à ça, c'est, comment vous dire ? Quelque part, quitter la situation. Donc ça peut être quitter les pourparlers, les discussions avec cette personne, en sortir. Des fois, il vaut mieux sortir d'une situation plutôt que de continuer à discuter avec des personnes si ces personnes, elles ne sont pas, si elles sont de mauvaise foi ou qu'elles sont mal intentionnées, des fois, c'est mieux de quitter la situation. Donc là, le tarot, vous verrez comment ça vous parle, vous indique que peut-être ça serait bien justement pour vous de quitter cette situation, de réfléchir à quitter cette situation pour pouvoir vous préserver, pour pouvoir, comment dire, avec ces deux cartes, ça me laisse vraiment dire de quitter la situation pour préserver, pour ne pas en pâtir et de manière à garder un équilibre, vous en fait, entre votre, quelque part, votre corps, votre âme et votre esprit, quelque part, un équilibre parce que cette personne, elle va vous déstabiliser ou elle va chercher à vous déstabiliser. donc elle peut vous faire perdre une forme de reconnaissance par rapport aux gens, par rapport aux yeux du monde parce que le monde, c'est aussi la face publique et là, j'ai le 6 de bâton à l'envers. Donc cette personne, peut-être, elle va chercher à dire des choses méchantes sur vous ou à faire, par exemple, des dénonciations calomnieuses, vous voyez, des choses calomnieuses par rapport à vous pour vous faire passer pour un con ou pour vous faire passer pour quelqu'un de pas... Moi, c'est comme ça que ça me parle. J'ai l'impression que cette personne, elle va chercher à œuvrer un petit peu dans l'ombre en discutant sur vous, en disant des choses sur vous, peut-être par jalousie ou peu importe. Mais elle est quand même, je pense, mal intentionnée. Je pense que vous êtes face à une personne mal intentionnée qui va chercher à vous faire du tort, en fait. Et là, je pense que ce que vous pourriez faire, c'est quelque part laisser faire cette situation parce que, vous savez, la vérité, elle éclate toujours. Donc, là, moi, je n'ai pas l'impression, contrairement aux versos où vraiment, ça me laisse dire qu'il fallait vraiment que les versos agissent pour ne pas perdre des plumes et pour vraiment faire quelque chose concrètement dans la situation. Là, ça me laisse dire que vous aurez, vous, un choix à faire. Vous aurez peut-être des discussions à mener pour vous préserver, mais quelque part, quand même, à laisser dire, vous voyez, à laisser dire de manière à vous préserver, à ce que ça vous coule un peu sur la manche. Vous voyez, les commerciaux, on dit, il y a un proverbe, je ne sais plus ce que c'est le proverbe, mais c'est la manche huilée. La manche huilée, pour un commercial, c'est par exemple, si, par exemple, un client dit certaines choses, par exemple, au niveau professionnel, par exemple, je ne sais pas, on cherche à vous dire des choses, en fait, vous avez votre manche qui est huilée et ce qu'on vous dit, ça coule sur la manche. Vous voyez, je ne sais plus, on m'avait expliqué ça et ce que je veux vous dire, c'est que là, pour vous, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est-à-dire, laissez dire, laissez faire, votre choix peut-être va se porter là, en fait, d'arrêter de discuter avec ces personnes. Vous savez que ces personnes vont dire des choses par jalousie ou par méchanceté et justement, vous n'allez pas partir au quart de tour, vous allez ignorer un petit peu tout ce qu'on dit parce que la vérité ressort toujours. La vérité ressort toujours et ces personnes, à un moment donné, la roue va tourner pour elles et le mal qu'elles vont vous faire, ça leur retombera dessus tout seul un petit peu. Je n'ai pas l'impression qu'il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Bien que vous serez tenté justement de peut-être vous mettre en colère ou ça va certainement vous énerver, je pense. Voilà comment ça me parle. Bon, je ne sais pas si vous avez eu les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que oui. Je vais aller voir maintenant avec le normand, je vais mettre une carte pour chaque décan pour avoir un message supplémentaire, une précision supplémentaire pour chaque décan de votre signe astrologique solaire. Et si vous regardez pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire, vous pouvez choisir une des trois cartes que je vais sortir. Donc, on va aller voir pour chaque décan. soit une précision, soit un conseil. Donc là, on a l'homme. Donc, ça peut concerner un homme. Ça peut concerner un homme de votre entourage. Quelqu'un qui, je vous le dis, qui est un peu immature et qui peut pécher par mauvaise, par bêtise, mais je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas clair, qui vous cache des choses, qui vous trahit consciemment quand même. Donc, faites-y attention. Ne vous énervez pas sur ce mois à million. Alors, pour nos amis, premier décan. Pour nos amis, lion, deuxième décan. et pour nos amis, troisième décan. Ça doit être certainement un homme plus jeune ou un peu immature et ça doit être également peut-être quelqu'un d'un signe d'eau que vous avez dans votre entourage. Donc, cancer, poisson ou scorpion. Alors, pour nos amis du premier décan, j'ai le vaisseau. Donc, pour vous, ça me laisse vraiment dire, voilà, comme je vous disais, quittez la situation, faites votre route. Laissez dire, laissez faire, cette personne mal intentionnée, elle va essayer de vous déstabiliser ou de vous déstabiliser aux yeux des autres. Faites votre route, tracez votre route, ne rentrez pas dans des colères ou ne partez pas au quart de tour avec ce fou-là à l'envers dans une situation par rapport à des choses que vous pourriez apprendre qu'on va venir vous dire, par exemple, des choses cachées ou des choses que vous allez apprendre que dit cette personne sur vous. Tracez votre route. Voilà, je vous dis, pensez à la manche huilée, laissez couler et faites-vous les choses de votre côté. Continuez votre chemin, tracez votre route. Pour nos amis du second décan, donc vous, très clairement, en fait, il n'y a rien qui pourra vous atteindre, amis du second décan, parce que vous êtes déjà protégés. Vous avez également, comme tous les lions, vous avez un fort magnétisme, une forte aura, mais là, plus que ça, en fait, c'est vraiment une forme de protection. Vous voyez un peu cette protection solaire dont on parle. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes entourés, en fait, comme si vous aviez une bulle, en fait, d'énergie et de lumière au fond de vous, autour de vous, en fait, qui vous protège. Je sens que là, vous serez protégés, je ne dis même pas guidés, en fait, mais vraiment protégés, que rien ne pourra vous atteindre sur ce mois de novembre, peu importe ce qu'on dise, ce qu'on fasse par rapport à vous, maîtrisez quand même vos pulsions et ne partez pas au quart de tour parce que justement, sachez que vous allez être protégés sur ce mois, amis du second décan, très clairement. Donc, ne vous inquiétez pas, si j'ose dire. Laissez couler. Pour nos amis du troisième décan, donc pour vous, peut-être que vous aurez besoin, contrairement aux autres, de faire preuve d'un peu de ruse. Peut-être que ça va être un petit peu plus difficile pour vous de vous libérer de l'emprise de ces personnes ou des méchancetés de ces personnes et que vous aurez besoin même si vous quittez un peu la situation de faire preuve d'un peu de ruse. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un, je vous donne un exemple, ce n'est pas forcément le cas, mais par exemple, quelqu'un va venir vous dire oui, un tel, il a dit ça sur toi, il cherche à te faire du mal, il cherche à te déstabiliser par exemple ou à te faire passer pour un con aux yeux du patron par exemple, je dis n'importe quoi. Donc vous faites preuve peut-être d'un peu de ruse justement pour montrer que ça ne vous atteint pas par exemple ou pour faire revenir par exemple au patron je vous donne un exemple d'une manière assez rusée comment vous expliquer les choses que cette personne va ça a coupé excusez-moi j'ai le téléphone qui a qui s'est mis en route alors je disais que là en fait faire preuve d'un peu de ruse parce que vous êtes face à des personnes à une personne très toxique qui va dire des choses certainement très méchantes par rapport à vous donc faites preuve peut-être d'un peu de ruse en vous détachant quand même de la situation en prenant une forme de recul par rapport à la situation mais en faisant preuve d'un peu de ruse pour que cette personne pour que par exemple les personnes à qui on est venu dire des choses puissent voir qu'en fait c'est faux voilà donc voilà j'espère que ce tirage vous a plu qu'il vous aura apporté des conseils et vous aura apporté des précisions par rapport à ce qu'il allait se passer sur ce mois n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit commentaire un petit coeur ce que vous voulez sur la vidéo à partager et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications comme ça vous serez prévenus quand je mets des tirages en ligne vous pouvez également venir toutes les semaines en fin de semaine je mets en ligne le tarot hebdo donc c'est le taroscope pour les énergies qui viennent et je le détaille par éléments zodiacal donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne nous rendre visite vous êtes tous les bienvenus et je vous dis à très bientôt je vous souhaite un excellent mois de novembre cher Amilion à bientôt merci merci